oh putain le gars il n'en peut plus avec ses vidéos il est en vacances il n'arrête pas non en fait ce que j'arrête pas c'est de tomber sur des pompes à essence qui chient sauf que là le problème c'est que j'ai usé toutes mes pompes à essence qui pouvaient fonctionner maintenant va falloir que je les retape alors pour ça et ben je vais vous montrer comment on fait alors j'étais en train de refaire un solex donc le moteur démarre bien et d'un seul coup il refait comme mon petit custom il chie bon sauf que là j'ai plus de support de membrane bon là on va carrément refaire la pompe à essence j'ai pas je vois dans le retour d'un seul coup j'ai plus de débit j'ai plus rien le support de membrane il est bon la membrane elle est neuve elle est bonne après vous allez me dire il faut qu'elle se passe mais non elle était déjà un peu fait donc ça c'est bon c'est pas le problème le problème c'est vraiment le débit quand je mets du produit et que je souffle c'est ça me fait de la merde alors je vais changer les sièges de billes on va prendre déjà une pince un petit bouchon parce que si vous vous rappelez bien il y a des petites billes dedans donc hop on desserre le petit joint cuivre on ne l'oublie pas ça faut pas l'oublier non plus vous avez entendu la bille est tombée si vous n'avez pas entendu la bille est tombée moi je vous le dis donc maintenant ce qu'il faut c'est choper le support qui à l'intérieur et pour le choper ce support moi je prends une vis à placo que je mets un tournevis cruciforme parce que les vis à placo c'est du cruciforme je vis dedans et après je pense que je vais utiliser ma pince j'aurai plus de force et là à l'enfoiré il est venu bon il est venu direct en fait la bb elle est collée j'ai les deux bb qui sont venus on remet bien la caméra il y a bien sûr un deuxième support bon bon bah la même opération la vivis on vivis la pimpince et on t'y tire oh l'enfoiré ah celle là elle est un peu plus galère ah si ça y est c'est bon ah bah non ah bah si en prenant appui il y avait pas mal de merde dedans oh là oui je comprends que ça fonctionnait pas trop bien je m'étais pris un câble il y a deux cons là il est là un petit bout de câble du coup j'ai mis du wd 40 dedans et là avec le câble bah vu que j'ai accès à tout j'en profite je frotte un peu je décannis un peu ce qu'il y a à l'intérieur voilà un peu partout comme ça moi je sais que tous mes passages ils sont bons on gratte sur bien sur les bords parce que sur les bords il y avait des trucs de coller enfin voilà on fait le nettoyage dedans après sinon acétone on met à tremper dans l'acétone pour prendre un petit bout de temps et voilà hop petit coup de nettoyant frein ça dégraisse tout techniquement elle est pas trop mal là c'est propre ça a l'air propre au dessus c'est propre mon compresseur il fuit alors j'attends qu'il se vide mais en même temps je préfère le bruit là que la musique que j'entends dehors putain ils ont mis du joule j'ai les oreilles qui saignent du joule ou je sais pas quoi un truc avec du vocoder c'est clairement pas mon style de musique et là donc tout est bon je me retrouve avec mes deux sièges de billes qui sont là mes deux sièges de billes neuves donc ma pompe oh la musique enfin je peux pas je peux pas cette musique enfin bon on est là pour la pompe à essence putain j'ai pris un forêt parce que le forêt et ben il est tout fin et il rentre dans les sièges de pompe alors ce que je vais faire c'est que je vais placer mon siège de pompe de façon vous voyez il y a des petits picots sur le devant de façon à ce qu'il y ait un des picots qui tombent devant le trou ça évitera bien sûr que la bille elle tombe parce que si on met pas dans le trou la bille elle peut passer bon même si je pense pas qu'elle puisse passer on va éviter quand même qu'elle ressorte donc un des picots sur le devant comme ça de façon à boucher le trou qu'il est là donc je prends ma pompe comme je viens de le dire je place un picot oh bah il est tombé depuis le poil lui c'est bien en plus là je mets mon forêt dedans et je le pousse au fond au fond de chez au fond voilà ensuite je récupère une de mes petites billes bon bien sûr si vous avez plus les petites billes n'oubliez pas les billes qu'il y a dans les dans les stylos plumes dans les cartouches d'encre des stylos plumes ça fonctionne aussi du coup alors je mets ma petite bille comme je l'ai dit hop vérifiez qu'elle est bien de toute façon elle ne peut être que bien centré et ensuite vous avez le deuxième siège de bille comme ça donc pareil sauf qu'on va le mettre à l'envers on va pas mettre les picots on va mettre les picots vers le haut et là on l'enquille et pareil hop on l'enquille comme ça il est bien dedans au taquet pareil vous avez vu rien de compliqué donc aller au taquet il y a une autre bille alors pareil hop on remet la bibille là il y a le petit joint on remet la petite colonnette petite colonne colonnette je sais pas on serre bien normalement votre pompe elle est faite bon vous avez vu rien de compliqué après le truc que vous pouvez faire c'est enlever tout le contour parce que ça ça s'enlève passez un petit coup de décapeur thermique après retirez toute la colle époxy qu'il y a un petit coup vous bouchez tout un petit coup de soufflet normalement le truc il sort il pète vous nettoyez tout à l'intérieur et après vous pouvez refermer alors soit vous pouvez fermer au vernis à ongles mais le vernis à ongles ça n'a pas une super durée dans le temps soit vous remettez de la colle époxy donc moi c'est ce que j'aurais fait bon là j'en ai pas besoin l'intérieur il avait l'air plutôt propre mis à part les petites merdes qui obstruaient mais sinon voilà quoi donc vous recollez vous laissez bien sécher je crois que normalement il faut regarder sur la colle ce que c'est mais bon laissez bien sécher au moins 24 à 48 heures comme ça au moins on est sûr donc là techniquement ma pompe elle est bonne bon maintenant on va tester donc j'ai une durite que j'avais modifiée pour un réservoir je sais plus trop quoi du coup on bouche l'arrière et on souffle dedans donc ça c'est bon on dévisse là je l'ai mis en haut du coup je bouge derrière et là je souffle bon en fait je peux pas donc déjà là c'est bon donc voilà la petite vidéo rapide c'est rapide de toute façon c'est pas vous verrez c'est pas compliqué après je vous dis si vous voulez virer le dessus un coup de décapeur thermique vous bouchez l'arrière et tout une fois que vous avez bien gratté le tour vous soufflez le capuchon il va partir à balle il vous suffira juste de bien nettoyer enlever toute la la colle époxy qu'il y a d'origine on va dire le replaquer nettoyer l'intérieur bien sûr sinon ça sert à rien d'enlever la petite capsule et après de refaire soit au vernis ça dure pas longtemps soit à la colle époxy et là ça dure longtemps et c'est très bien bon ça permet de refaire une petite pompe à essence pour pas cher parce que là j'en ai une flopée du coup ou j'en ai commandé des sièges bah du coup je vais les refaire comme je les ai déjà tous utilisés je vais le remonter sur le solex sur un solex normal un vrai solex pour une fois que je refais moi j'en refais des fois les moteurs pour les gens et puis après je vais aller faire un petit tour donc voilà donc ça c'était une petite vidéo rapide et tout et je la posterai seulement quand il y aura les 2000 abonnés là je vais être à 2000 abonnés quand même donc j'attends il m'en manque 3 encore on ne vous l'aurait pas tout de suite si ça se trouve ça sera peut-être dans la journée si ça se trouve je vais devoir attendre une dizaine de jours parce qu'il n'y a personne qui s'abonne à ma je vais dire à ma scène à ma chaîne chaîne enfin voilà quoi donc je vous dis à la prochaine vidéo je ne sais pas ce que c'est